Bonjour à tous, mon nom est Annette Grenier et je suis étudiante à la maîtrise en chimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, sous la supervision du professeur Cyril Multala. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule « La photo-oxydation des peintures, contraintes et opportunités pour la criminalistique ». En fait, les peintures sont utilisées dans un large éventail de domaines, que ce soit pour la protection, la décoration ou encore pour l'hygiène des surfaces et des objets. De plus, les peintures ont un intérêt particulier pour la criminalistique puisqu'on peut les retrouver dans les cas de campréalage avec les peintures d'outils ou domestiques, dans les cas d'accident avec les peintures automobiles ou encore dans les cas de dommages à la propriété avec les peintures en aérosol ou en spray. Toutefois, peu importe l'usage que l'on en fait, les peintures présentent un défi analytique commun, soit que celles-ci seront potentiellement sujettes à l'altération et à la dégradation au courant de leur existence. En fait, en étant exposé à l'environnement extérieur, les revêtements de peinture vont vieillir, se dégrader et même acquérir une signature chimique altérée. La photooxydation est entre autres un phénomène complexe qui contribue à l'altération et à la dégradation des peintures. Donc, il est vraiment important de bien comprendre ce type de phénomène pour mieux appréhender les modifications physico-chimiques qui en résistent. La photooxydation peut produire en fait des groupements carbonyl, carboxyl, hydroxyl ou féroxyl, qui eux, ces groupements-là, sont la cible d'analyse instrumentale. En fait, par la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, communément appelée FTIR, il est possible de mettre en évidence la dégradation et même de différencier les peintures qui sont plus sujettes à se dégrater lorsqu'elles sont mises à l'environnement extérieur. La façon d'évaluer la dégradation des peintures, c'est au moyen de l'index de photooxydation. En fait, c'est assez simple. À partir du ratio des airs des spectres infrarouges de la liaison OH, NH, COH, sur le ratio de l'air de la liaison CH, il est possible d'obtenir cet index de photooxydation. Puis, plus cet index de photooxydation est grand, plus c'est caractéristique d'une dégradation intense. Donc, l'objectif de mon projet de recherche, c'est vraiment d'évaluer de manière approfondie l'index de photooxydation qui contribue à la dégradation des revêtements de peinture et d'en évaluer ses conséquences physiques et chimiques. L'autre objectif, c'est de bien comprendre les modifications engendrées par l'environnement sur les traces de peinture, qui vont être utiles pour l'étape de comparaison et d'association avec des peintures de référence. Pour ce qui est de ma méthodologie, c'est assez simple. J'ai utilisé neuf peintures de couleurs blanches, mais de marques différentes. Ce sont tous des peintures en aérosol. J'ai peinturé des lames de verre, dont trois de celles-ci ont été exposées à l'environnement extérieur, donc directement au rayon UV. Ils ont été placés sur une planche de bois, dont celle-ci était sous un angle de 30 degrés. Donc, pourquoi 30 degrés? C'est l'angle le plus optimal pour avoir une meilleure exposition au rayon UV. Une autre lame de verre a été placée dans un plateau, où aucune lumière était présente, puis une dernière a été gardée fraîche, où aucune analyse a été effectuée sur celle-ci. Pour ce qui est des mesures OFTIR, ce sont les trois lames exposées au soleil qu'on a utilisées pour effectuer les mesures. Donc, on avait trois réplicas par lame, pour un total de neuf réplicas pour chaque type de peinture. Donc, les mesures ont été effectuées sur 20 jours, réparties sur quatre mois. Maintenant, je vais vous présenter les graphiques qui sont relatifs à l'index de photooxydation. Donc, on a un exemple pour une peinture acrylique sans additif, un exemple avec une peinture acrylique avec du silicate de magnésium et du sulfate de barium comme additif, puis on a un exemple aussi pour une peinture alkyl sans additif, et une avec l'additive de silicate d'aluminium. Pour ces quatre graphiques, on peut voir que la tendance est assez similaire. On peut voir qu'avec l'index de photooxydation, le phénomène de photooxydation est vraiment un phénomène dynamique où on peut observer plusieurs variations. Ce n'est pas vraiment ce qui était attendu, donc ce qu'on s'attendait à obtenir comme résultat. En fait, ce qu'on s'attendait à obtenir, c'était une tendance beaucoup plus linéaire où l'obtention d'un plateau était possible dans les dernières journées d'analyse. Mais comme on peut voir, ce n'est vraiment pas vrai ce qu'on a obtenu. On peut voir que le phénomène est beaucoup plus variant, donc moins linéaire. Pour ce qui est des résultats physiques, on peut voir que même certaines peintures avaient tendance à craquer et des pertes de fragments directement pouvaient être observées. Certaines peintures même, on pouvait voir qu'il y avait des changements de couleurs. Donc, en conclusion, il a été possible de démontrer que la dégradation des peintures en aérosubles pouvait être évaluée par les variations spectrales dues aux produits d'oxydation qui apparaissent dans les spectres. Puis, des analyses de statistiques multivariées ont été réalisées qui ont permis de mieux comprendre les variations qui sont dues au phénomène de pote-oxydation en fonction du type de résine qui était à l'étude. Les résultats des analyses statistiques seront présentés lors de ma présentation orale qui se déroulera lors du colloque qui, pour ma part, sera le 4 mai. Donc, pour terminer, je voudrais remercier mon professeur, mon directeur, Cyril Multalaire pour son aide et son soutien durant tout mon projet. Puis, bien évidemment, tous les organismes subventionnaires, dont le CRSNG, pour son financement. Je vous remercie aussi à vous pour votre attention et votre écoute. Merci.